Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 389 de My Hero Academia. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roto 800 et même 1000 abonnés, allez, du coup c'est parti. Ce chapitre s'intitule Soulagement et Prière. Il va commencer avec la sphère de chaleur de Dabi, ainsi que le QG des policiers, disant que le taux d'augmentation de la température de cette sphère de chaleur a certes ralenti, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont réussi à arrêter la potentielle explosion, car la température elle-même n'a pas forcément baissé en fait. Donc le chapitre reprend les événements du chapitre précédent, nous voyons Rei, Fuyumi et Natsuo utiliser leur glace pour se protéger, puis nous passons au point de vue de Dabi, on voit qu'ils regardent Endeavor et pensent que tout le monde est en train de le regarder. Il se dit, oh c'est donc ce que l'on ressent, si c'était si facile à faire, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Alors ici ça va être les seuls termes dits par Dabi, en tout cas par Toya on va dire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait ? Qu'est-ce qu'il entend par si c'était si facile à faire, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Est-ce qu'il essaie de dire que par exemple sa famille devait venir s'excuser tout simplement, elles ne l'ont jamais fait ? Bon c'est vrai qu'ici pour l'instant c'est encore un petit peu flou, mais j'ai l'impression que Toya reviendrait potentiellement à la raison, alors je ne sais pas si je m'avance trop en disant ça, mais on voit qu'il réfléchit quand même, alors est-ce qu'il revient un petit peu à la raison ? On ne sait pas. Ensuite pendant ce temps nous voyons Tiger des Pussycats qui dit à tous les héros d'évacuer, nous voyons également Kuraraka continue de combattre Toga sous sa forme Twice, Nous verrons également Tetsu Tetsu qui tient la main de Kendo pour la faire courir plus vite, ainsi que les enfants Mazigaki qui sont dans les robots de Yui, tout en train de regarder la sphère de chaleur sur leur tablette. En plus de ça nous allons également revoir la journaliste qui était apparue il y a quelques chapitres, en train de survoler la zone en hélicoptère et qui est en train de tout filmer. Elle se rappelle aussi ce qu'Endeavor disait, donc tout simplement de le regarder. Dans l'un des camps d'évacuation, nous voyons un garçon dire tu ne le vois pas, il observe tout en priant, c'est d'ici que vient le titre du chapitre je pense, parce qu'on va voir ces actions là plusieurs fois dans le chapitre. Ici je vous mets l'image du chapitre en un petit peu plus grand, on voit le visage de Dabi qui a une grande fissure blanche, après c'est la marque du dessin, on voit une grosse marque blanche qui traverse toute sa tête, alors pourquoi il y a ça ? On dirait une grosse fissure due à la chaleur de son corps qui est en train de se détruire, et pourquoi Rikoshi dessine ça ? Est-ce que potentiellement Dabi survivrait, mais son corps serait couvert de grosses fissures de ce type là par exemple ? Après mais bon, même si on y réfléchit, si Dabi survit, son corps il est carbonisé, là il n'a plus rien, on ne sait même plus s'il a encore un visage. Bon allez continuons ensuite dans un café qui se passe aux Philippines, pour voir une femme qui commence aussi à prier, et puis nous revenons du côté des enfants de Mazigaki, il y en a un qui va dire, « Ah c'est bon, tout va bien, il nous reste encore 5 zizi », donc vous savez de qui on parle. Puis à cet instant, nous voyons Shoto et Ida s'envoler dans les ciels à une vitesse complètement folle, tandis que Shoto active sa technique de phosphore, et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Avant de terminer, on a un petit commentaire de l'auteur, donc commentaire de Rikoshi dans le challenge jump de cette semaine, « Depuis que j'ai commencé à regarder le football, j'ai l'impression d'être un petit peu plus doué pour dessiner les jambes. » Ah, c'est bon, il a regardé Blue Logs pour ça. Bon, du coup, voilà le résumé complet du chapitre, les spoilers s'arrêtent ici. Le chapitre était incroyable, cette arrivée de Shoto en scène comme ça, elle est folle. Je vous ai mis l'image également, là on voit Shoto en train d'utiliser le phosphore, donc à la fois la glace et les flammes. C'est impressionnant. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? J'imagine qu'il va tenter de sauver toute sa famille, mais lui, c'est vrai que là, il n'est pas au courant de ce qui se passe actuellement. Il sait que Dabi est en route vers Endeavor, mais je ne pense pas qu'il sache que sa famille, en tout cas sa mère, sa sœur et son frère, sont en train d'essayer de sauver Dabi également. À mon avis, quand même, en arrivant sur les lieux, il va être un petit peu choqué de voir tout le monde brûler comme ça, essayant de sauver Dabi. Alors que comme il l'a dit déjà plusieurs fois, c'est un petit peu son devoir de battre Dabi. Du coup, le chapitre se termine sur cette entrée en scène de Shoto, et je pense vraiment que là, comme par hasard, Shoto il arrive, Horikoshi va décider de changer d'endroit au prochain chapitre. C'est sûr, là ça va être le troisième chapitre qu'on est focalisé sur les Todoroki, c'est sûr que Horikoshi va changer d'endroit au prochain chapitre. Alors est-ce qu'on va revenir du côté de Yue, avec Deku, Shigaraki ? Est-ce qu'on reviendrait peut-être sur Bakugo ? Ça fait presque un an qu'on ne l'a pas vu, il faudrait bien revenir sur lui un moment. Est-ce qu'on pourrait revenir également, là ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas vu Fat Gum, Oyama, contre un des évadés du Tartar, je ne sais même plus comment il s'appelle, avec son pouvoir de fleurs, de plantations, de végétations, je ne sais pas trop. On pourrait également revenir du côté de All Might et All For One, mais ça je pense que Horikoshi va peut-être nous le laisser en suspens encore pour l'instant. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo spoiler du chapitre 389 de My Hero Academia, j'espère qu'elle vous aura plu, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce qui va se passer concernant Dabi, est-ce que la Shoto va réussir à le sauver, peut-être grâce à sa glace, additionner à celle de sa famille sera suffisante pour le stopper, et puis n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers, et je me répète ici, on vise les 800 abonnés, voire même les 1000, ce serait incroyable, et du coup moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501